Bonjour et bienvenue à l'Académie. On ouvre à nouveau nos portes dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Cette année, on a essayé de faire quelque chose autour du pasteur, puisqu'on fête les 200 ans de la naissance de Louis Pasteur, qui a été un membre de l'Académie. Comment ça se passe ? C'est très simple. Les gens devaient s'inscrire normalement, mais je vous avoue qu'on est complètement dépassés par les événements et les gens entrent et on les accueille. On les accueille, on leur présente ce qu'on fait, qui on est. On entre comme ça, on va dans la salle des séances. Dans la salle des séances, notre secrétaire perpétuel nous explique l'activité de l'Académie. Ensuite, nos visiteurs viennent écouter notre présidente honoraire qui va expliquer un petit peu les travaux de Louis Pasteur, notamment les travaux de Louis Pasteur autour de la Gros Alimentaire, puisque c'est le secteur qui nous intéresse le plus. Et ensuite, nos visiteurs montent en bibliothèque. En bibliothèque, ils ont l'occasion de voir quelques-uns de nos trésors les plus secrets de nos ouvrages. Et ils ont aussi la chance, cette année, d'avoir une animation autour du Vérassoi, car nous avons un académicien qui est un grand expert du Vérassoi. Et je pense que, vraiment, cette année, ça vaut le coup. Venez nous voir. Nous allons commencer, puisque le temps va assez vite. Donc, nous sommes très honorés de vos accueillis aujourd'hui, à l'Académie de l'Académie de l'Académie de l'Académie de l'Académie de l'Académie de France. Je serais très heureuse de savoir pourquoi vous avez décidé de venir passer un petit moment, surtout avec un bébé, dont j'ai eu poussette. Au milieu, avec nous, nous en sommes vraiment très honorés. Voilà, donc, nous sommes trois aujourd'hui. Je voulais vous présenter, je me présente, Marie-Françoise, donc chevalier et le milliardaire, je suis vice-présidente de l'Académie d'Agriculture cette année, et je m'assise de l'endroit où nous avons Nadine Vivier, qui a été présidente il y a trois ans, que le poste de vice-président, c'est le président change tous les uns, et nous avons avec nous M. Constant Lecoeur, qui est secrétaire perpétuel, et nous y reviendrons, le secrétaire perpétuel, il est perpétuel, donc il reste en fonction autant que le besoin, et dans la limite, l'argent, la partie, nous y reviendrons. Voilà, donc, vous avez d'autres confrères qui vous accueilleront, un, vous accueillez à l'accueil, et puis la communication, et puis l'autre, à la route de la bibliothèque, et les démonstrations sur le verre à soi, nous avons mis l'accueil à l'accueil. Voilà, donc, cette Académie d'Apiculture, il nous revient, donc, de vous la présenter un peu, d'une façon un peu généraliste, elle a été fondée, c'est une société savante, indépendante, qui a été fondée en 1761 par le roi Louis XV, ce qui nous rend très modeste sur cette continuité jusqu'à aujourd'hui, et vous voyez que, dans ce PowerPoint, il y a deux extraits de l'arrêt de la Côte du Roi en 1761, pour diriger, sous un même point de vue, les diverses opérations relatives à l'augmentation et à la perfection de l'agriculture. Et puis, les membres, éclairés par une pratique constante, se communiqueraient leurs observations et en donneraient connaissance au public. Nous sommes toujours sur ce fondement-là. Bien évidemment, vous vous rendez bien compte que depuis, il y a des organismes de recherche qui ont été créés, à l'époque, il n'y avait pas de recherche en tant que tel, tout le monde a complètement changé, mais les fondements ont été donnés dès cette époque, y compris sur le recrutement. Nous avons pu faire un livre écrit par un beau confrère, Christian Ferrault, qui remate l'histoire de cette Académie, dont Anna Pivier pourra aussi vous donner des éléments. Et sur les murs, cette Académie a changé de nom au fur et à mesure des époques, parce que bien sûr, il y avait des sociétés d'agriculture dans les régions, Paris n'était qu'une des régions agricoles, et donc, elle a évolué dans son monde, vous voyez, en fonction des gouvernements politiques de l'époque, Société Royale, j'en ai dit, Société Impériale aussi, oui, donc elle s'est adaptée au contexte sociopolitique, et aujourd'hui, depuis 1915, ça fait donc un certain temps, elle est Académie d'agriculture de France. Et c'est très intéressant, j'ai le lien de la cette articulation entre une organisation indépendante et des organisations politiques d'une époque. Nous verrons en propos d'autres choses. Alors, dans sa composition, elle est toujours, depuis, elle est établissement reconnu d'une unité publique, bien sûr, pour le président de la République et le protecteur, et le ministre de l'Agriculture, et le président d'honneur. On nous pose souvent la question, quels sont ces financements ? Monsieur Lecœur pourra le préciser, mais nous sommes, le président est le protecteur, le ministre, le président d'honneur, ils n'interviennent en rien dans la vie. C'est comme à l'Académie des sciences ou à l'Académie de médecine. Nous sommes autonomes, nous avons des sources politiques de financement, et notamment celles de ses membres. Donc c'est très important. Alors, les membres, 120 sont titulaires, français, 60 associés, c'était déjà le cas, il y a 100 ans, 150 ans. Nous avons des correspondants, donc des gens qui sont moins impliqués, peut-être très directement dans la vie de l'Académie, mais qui sont moins impliqués, parce que plus jeunes, ils ont des fonctions, des responsabilités, mais qui sont très actifs aussi dans nos groupes de travail. Des associés à l'étranger aussi, des correspondants associés à l'étranger, et au-delà de 75 ans, quel que soit le statut, nous devenons émérites et honoraires, et nous ne pouvons plus prendre de responsabilités opérationnelles dans l'établissement. Voilà, donc nous nous cooptons, il y a des élections, y compris pour les correspondants, les membres et les personnalités à l'étranger, et bien évidemment, ce sont des responsabilités, des fonctions peuples en bénévole. Alors, il y avait des missions de risque, je ne m'attends plus constantes, sur les murs, vous avez un tableau un peu historique, avec les... Voilà. À l'origine, vous avez, sur la partie gauche, mais c'est masqué par les nôtres, la première colonne, qui date de 1761. Vous voyez les membres en 1761, beaucoup ne sont plus connus, mais du tout, ça nous rend très modeste. Et derrière, dans le tableau que vous avez à l'écran, vous retrouvez des buffons, par exemple, vous avez Chantal, de Lavoisier, des gens qui ont passé le stade de la Révolution, de l'être-pas, de Lavoisier, et puis ensuite, là, les recrutements plus récents, alors vous trouvez des lois comme Villemarins, comme... Il y a aussi Jussieu, qui est énormément. Et on a dit, Vivier nous rappelait qu'à l'époque de la création par les crènes par les 15, l'agriculture était une section de l'Académie des sciences. Et en fait, il a décidé de la dissocier à cause du côté opérationnel de l'agriculture, non seulement scientifique, mais aussi de production, de technologie. Et il a considéré qu'il va mieux, comme je l'ai dit, l'Académie des sciences, qu'il y ait des instances spécialisées qui ne soient pas bien sûr dissociées de ce qui se passe dans le monde scientifique, puisqu'elles comportaient en leur sein énormément de scientifiques très connus, et des membres de l'Académie des sciences, mais aussi des personnalités qui représentaient le monde technique de l'agriculture et de l'économie. Voilà. Donc, je voulais faire ce petit rappel pour revenir à ma mission. Donc, éclairer, contribuer à éclairer le débat public, nos concitoyens, les décideurs, et préparer, accompagner les évolutions, dans lesquelles soient bien évoquées scientifiques, techniques, économiques, juridiques, sociales et culturelles. Et les domaines d'intervention, alors parce que ce n'est pas toujours facile de comprendre, c'est l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc, agriculture, vous voyez bien ce que ça présente, alimentation, on le perçoit parfois moins, mais c'est une continuité totale, à tel point qu'il y a des discussions aujourd'hui pour appeler la PAC politique agricole commune, la PAC, la PAC, la politique agricole et alimentaire commune, mais bon, on en est loin encore. Et puis, l'environnement qui s'est carré fait depuis quelques années, et qui, effectivement, qu'il s'agisse de sol, de climat, voilà, il y a eu qui interviennent des cœurs de notre réflexion. Alors, il y a une organisation en section qui sont, comme ça, vu leur nivel est assez spécifique, pour retrouver les dimensions sur les plantes, sur la forêt, sur les animaux, sur les sciences de la vie sociale, sur l'écologie, les sciences de la vie, qui est la dimension le plus scientifique, fondamentaliste de notre académie, mais l'environnement et les territoires, l'alimentation, je l'ai dit, les fournitures, c'est-à-dire les engrais, de l'alchimisme et puis l'économie et la politique. Alors, ces sections, en fait, ont énormément d'interactions dans leurs travaux et ce qui se traduit par des groupes de travail, de reste, et vous avez vu la liste actuelle des groupes de travail qui produisent des rapports, parfois des avis, comme on se mette en des autorités, justement, au gouvernement, sur les biodiversités et l'urbanisme, l'articulation entre l'agriculture et ville, les biodiversités en ville, l'agriculture en urbaine, ce qui se passe dans les espaces ultra-marins, l'agriculture biologique, c'est un peu cours de travail, le conseil en agriculture, le foncier, le devenir du foncier, les lois foncières, la loi Egaline, ça, c'est un groupe qui travaille sur le bilan de la loi passée il y a 4 ans, comme je ne sais pas, il y a 4 ou 5 ans maintenant, par l'ancien ministre de l'agriculture, un groupe international bien évidemment, puisqu'il y a énormément de connexions de nos sections avec des membres internationales, un groupe qui est récent en création il y a 3 ans, mais à l'échelle de l'académie, c'est très récent, depuis 1761, donc le One Health, qui est la problématique du groupe, qui est commun avec d'autres académies vétérinaires, médicales, des sciences, sur la notion de la santé unique, c'est un concept qui est très en vente, très travaillé actuellement au niveau à l'échelle européenne, parce que l'épidémie, la dernière épidémie, le Covid le montre, il correspond vraiment à une réalité, il faut mieux articuler les travaux entre la production animale, la santé vétérinaire, la santé médicale, la vie, les espaces locaux, les transports, à part. Un autre groupe sur la politique et la décolte commune, la durabilité de la bioculture, et puis là, c'est un groupe un peu particulier sur le statut juridique de l'animale, il y a beaucoup de... on ne va pas s'en servir pour les recommandations, manger moins de viande, etc. mais aussi il y a des répercussions sur l'animale, il y a des groupes de citoyens qui militent pour des statuts particuliers d'animale, donc voilà, il faut réfléchir, prendre en compte ces demandes et réfléchir à leurs enjeux. Et puis l'antibiorésistance qui est un encore assez ancien de travail parce qu'après le précédent one night sur qu'il groupe de ce qu'il y a de la capitale que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des années et il y a eu énormément de progrès en France depuis un temps sur le traitement par les antibiotiques des animaux qui maintenant est tout à fait marginal et ceci est mis en commun dans ces groupes de travail. Voilà, donc là, je ne vois pas sur notre organisation il y a un bureau, alors ça n'est pas un bureau de travail, c'est un bureau au sens abstrait du thème avec une équipe autour du secrétaire perpétuel et du président de l'année qui est du secrétaire perpétuel financier aussi et du trésorier perpétuel qui décide qui serait mis tous les 15 jours et qui est le centre de la vie de la décisionnelle de l'académie mais qui est entourée parce qu'elle a des décisions de fond sur les programmes sur le statut d'académie etc. sont prises par une commission académique une commission des programmes et une commission des finances. Voilà. Donc je vais vous dire quelques mots des deux bustes qui sont dans le hall parce que vous devriez être un peu étonné de voir cette statue pardon ce personnage du 16e siècle Olivier de Serres comme on vous a dit que l'académie avait été créée en 1761 mais évidemment ça fait bizarre et bien c'est parce qu'il est considéré comme le père de l'agronomie Olivier de Serres était né en Ardèche où il a vécu tout le temps et il a fait beaucoup pour les progrès de l'agriculture il a acquis une ferme c'est le domaine du Pradel qui existe toujours et qui est encore aujourd'hui une ferme expérimentale que vous pouvez visiter mais alors il a acquis cette ferme au Pradel et qu'est-ce qu'il a fait la statue vous symbolise tout cela vous avez ici d'abord des instruments oratoires vous voyez une sorte d'arrière un socle un socle de charrue et puis donc il a essayé par des méthodes scientifiques d'analyser ce qui était meilleur pour l'agriculture et il s'est consacré à quoi ? et bien aux céréales bien sûr c'était le fondement de l'agriculture de l'époque et puis vous avez dans sa main une branche de murier parce que il s'est intéressé à la soie à la soie à la soie à la soie ne mange que du murier et donc il faut monter des muriers et alors c'était très important du point de vue économique c'était quelque chose de très cher et très luxueux donc si on pouvait le produire c'était encore mieux donc il s'est intéressé à la façon dont on pouvait produire la soie il a étudié le verre à soie et il a consigné tout cela dans un traité que c'est ce qui est symbolisé en bas le traité d'agriculture ou le ménage des champs ménage des champs ça veut dire la gestion de l'exploitation et un exemplaire est là-haut à la bibliothèque vous allez le voir il a eu un succès considérable parce qu'entre 1600 et 1675 il y a eu 19 éditions alors bien sûr ça n'était pas ce sont les dates qui vous étonnent oui parce que il est mort oui mais oui 89 19 non non c'est intro ah c'est intro il y a eu avec moi pareil et je me dis c'est la même chose mais non non il est mort à 14 ans oui à 14 ah bah oui c'est une bonne longévité voilà et alors ces écrits aussi ont eu une très grande longévité puisque il a été beaucoup diffusé au 17ème siècle au 18ème on l'a oublié et on a recommencé à l'éditer en 1800 et quand Chartal s'est intéressé à l'agriculture et puis de nouveau depuis 1980 on le réédite et il est revenu en plus c'est un délum ah bah ça je me la juge ah non 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 c'est un délum voilà alors je ne sais pas si notre hommage à Pasteur vous étonne en agriculture son oeuvre en agriculture est beaucoup moins connue pourtant elle est fondamentale fondamentale parce que Pasteur était donc un chimiste et il a fait ses premières études sa thèse avec avec Jean-Baptiste Dumas sur l'acide tartrique et il a démontré qu'il y avait une viralité c'est à dire une dissymétrie entre les molécules qui pouvaient donner deux produits différents ne m'en demandez pas plus ça serait dangereux donc chimie il a un poste à Strasbourg puis un poste à Lille et là les industriels ayant des problèmes avec la fermentation du jus de l'eau ils discutent avec les les universitaires et ils lui demandent de s'y intéresser ils s'y intéressent parce qu'ils continuent à regarder si les molécules sont dissymétriques ou non et là il arrive à comprendre pourquoi la fermentation du sucre de Betra a des problèmes la fermentation il y avait beaucoup d'études dessus puisque c'était un vrai problème scientifique et industriel il y avait plusieurs hypothèses certains pensaient que la fermentation était le fait d'un corps mort qui se putréfiait et d'autres pensaient qu'au contraire c'était quelque chose de vivant et Pasteur a démontré que c'était des corps vivants qui étaient acteurs de cette fermentation et il a démontré aussi que la fermentation est faite par des corps différents selon le produit donc la levure pour la ferme n'est pas la même que pour que pain que pain de pain donc il a bien démontré cela il a démontré aussi que c'était l'hygiène de la production qui était fondamentale donc pour ces micro-organismes dans cette fermentation pour l'enrayer il a proposé ça c'était les études sur le vin il a proposé de pasteuriser c'est à dire de chauffer pendant un temps court le le produit et alors la fermentation du vin a été utilisé ça l'a beaucoup amélioré puisque vous savez qu'avant il y avait énormément le vin se conservait mal souvent et surtout en particulier pendant les transports c'est ainsi que parmi le vin qui venait du midi il y en avait beaucoup qui en arrivant à Orléans au transbordement était déjà tourné et c'est ce qui nous explique que Orléans a été une sorte de capitale du vin alors donc il a réussi par ce système en préconisant la pasteurisation à améliorer la qualité du vin alors bon vous me direz qu'aujourd'hui on ne pasteurise plus le vin mais on pasteurise énormément de choses et ça a donc été un énorme progrès alors je vous le dis maintenant je vous redirai après en fait pasteur n'a pas tout inventé par exemple pour la stérilisation il y avait une affaire qui début du siècle après proposait de chauffer le conserve c'était le mécanisme là mais il explique le mécanisme et il montre bien qu'il y a des microbes partout dans l'air dans l'eau ça lui a permis de démontrer qu'il n'y a pas de génération spontanée parce que c'était un grand débat de l'époque il n'y a pas de génération spontanée tout vient de microbes qui sont dans l'air donc il a démontré scientifiquement tout cela et en plus il a été très bon pour la diffusion des idées il a su diffuser les idées ce qui fait que ces idées ont été acceptées peu à peu peu à peu alors j'en étais aux années soit 1860 c'est là le moment où il s'intéresse à l'agroalimentaire fondamental parce qu'après il fera la même chose pour la bière et après 1870 la bière c'était un enjeu considérable parce qu'il y avait la rivalité avec les allemands donc on voulait avoir une bière qui soit correcte donc ce qu'on a réussi à faire en 1863 le ver à soie je reviens le ver à soie qui mange le murier et bien le ver à soie est malade et les verts mangent se développent et puis au moment où ils doivent faire le coco s'entourer la chrysalide s'entourne en coco et c'est là où on a le fil de soie et bien là le ver meurt et donc les récoltes sont dessinées alors on va demander à Pasteur de faire de créer une commission et de faire une étude alors je vais vous inciter à me suivre vous voyez je faisais la remarque tout de suite que vous voyez que l'académie n'est pas un repère de vieillards comme on a parfois eu la danse et l'image la preuve c'est que il n'y a pas d'ascenseur il n'y a rien qui est Jean-Baptiste Dumas c'est celui qui est en haut à Brac sur ce tableau vous avez plusieurs il y avait des personnages 16 personnages qui sont des membres de l'agricondue de l'académie au milieu du 19ème siècle alors il y a des étrangers comme Liebig ou Alexander von Gumbold mais j'attire votre attention sur Dumas parce que c'est un personnage à la fois très dynamique qui a eu une énorme influence alors c'était un professeur de chimie qui a eu pour élève Pasteur entre autres et il a dans les années 1840 créé une école qui est l'école centrale des arts et métiers il a fait ça avec Alphonse Lavallée je vous le cite parce qu'à cette époque en général Alphonse Lavallée vous le connaissez c'était un agronome aussi et il a donné son nom à une espèce de raisin bon donc Dumas a aussi été ministre de l'agriculture en 1850 et il garde un très grand prestige il est sénateur de l'Empire et quand en 1863 le ver à soie est malade et bien on demande à Dumas de créer une commission et Dumas dit et bien on va demander à Pasteur d'étudier cette maladie du ver à soie mais alors Pasteur n'y connaît strictement rien il ne sait même pas ce que c'est comme chrysanide enfin il n'a jamais vu ça alors il n'hésite il dit bah non mais Jean-Baptiste Dumas fait une telle pression que Pasteur part dans le midi pour étudier ça alors je ne m'étends pas sur le ver à soie puisque vous avez un grand spécialiste du ver à soie qui vous attend en bibliothèque et qui va vous montrer un peu les ver à soie avec André Fougeroux qui est un de nos membres de l'académie et qui est le bibliothèqueur au pencher et monsieur Mochamp qui est un spécialiste du ver à soie de la série Ciculture et qui va vous présenter quelques ver à soie bien bah bonjour à tous en fait donc pour vous présenter le fond documentaire de l'académie ici on a 45 000 ouvrages alors il y en a à peu près 8 000 dans cette bibliothèque mais on a d'autres bibliothèques réparties dans les étages le plus vieil ouvrage date de 1512 on n'a pas d'inclinable mais on a donc cet ouvrage de 1512 qui traite des plantes utilisées en sorcellerie ce qui n'est pas qui ne préjuge pas très bien du côté scientifique de notre vocation le plus récent il est de la semaine dernière donc voilà on a des ouvrages sur l'agriculture sur l'environnement et sur l'alimentation ce sont les trois thèmes qui nous concernent dans nos travaux les ouvrages sont consultés régulièrement notamment par des étudiants qui font des études d'histoire que ce soit sur l'agriculture sur l'alimentation donc on a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur l'histoire et qui viennent chercher des références documentaires ici on est en train de tout passer en numérique on se met à la mode puisque les ouvrages qui sont ici ont été catalogués par mes prédécesseurs mais manuellement quelquefois de manière manuscrite et donc il faut transférer ça sur un support informatique maintenant de façon à pouvoir faire des recherches plus rapides voilà donc là je vous ai sélectionné vous pourrez aller regarder un certain nombre d'ouvrages donc un des plus anciens c'est l'ouvrage d'Olivier Tser sur le théâtre d'agriculture et le ménage des champs qui est un ouvrage de 1600 qui est un des premiers ouvrages vraiment de référence de l'agronomie et de la façon de tenir une exploitation agricole donc que l'on ait en français alors je vous ai mis c'est un ouvrage qui est très complet puisqu'il parle des verres à soie d'ailleurs il parle des abeilles il parle de toutes les cultures que l'on peut trouver l'élevage bien évidemment et y compris les jardins donc là je vous regarderai je vous ai mis les dessins que Olivier Tser avait fait faire pour les jardins du château de Fontainebleau pour ceux qui connaissent Fontainebleau ensuite on a tout un tas d'ouvrages sur la description des plantes puisque ça a été un grand sujet du 18ème siècle c'est de mettre un peu d'ordre dans toutes les plantes que l'on utilisait savoir les décrire savoir identifier les variétés et donc c'est un travail qui a été très important donc là vous avez un livre de Poitot qui vous montre une pomme figue pomme figue je ne sais pas s'il y a encore des cultures de pomme figue en France donc voilà donc c'était un peu ce répertoire de toutes les plantes qu'on pouvait avoir en France ça a été fait de la même façon vous verrez un ouvrage à côté sur la forêt ensuite il y a eu beaucoup de choses sur les paysages agricoles et vous avez un ouvrage sur la commune de Dijon alors vous allez voir que ça a un peu changé depuis donc qui date de début du 19ème siècle et puis ce qui s'est fait pour les plantes c'est aussi fait pour les animaux et donc il y a eu tout un travail de catalogage des races que l'on pouvait avoir en France et à partir de là aussi des techniques d'amélioration et je vous ai mis vous pourrez le regarder c'est un sympathique taureau qui s'appelle Roméo Roméo c'est un taureau qui a été importé d'Angleterre un peu après la révolution puisque les nobles qui ont fui la révolution une partie sont partis en Angleterre et ils ont découvert ils ont découvert que les Anglais avaient des races qui étaient spécialisées pour la production de viande chose que l'on n'avait pas en France en France on faisait du lait avec les vaches et quand elles arrivaient en bout de vie on mangeait la viande mais on n'avait pas de race spécifique pour la viande et donc les nobles quand ils sont revenus à la restauration quand ils sont revenus en France ils ont dit mais pourquoi nous on n'a pas de race pour la viande et donc ils ont introduit ces fameux taureaux dits de durham donc ils venaient d'Angleterre et pratiquement toutes nos races à viande actuellement en France que ce soit le charolais l'aubrac etc ont quelque part des gènes de ces fameux taureaux de durham donc il y en a une dizaine qui ont été importés à l'époque de la restauration donc voilà c'est un peu l'histoire de nos races actuelles de vaches et puis ça a été fait pareil vous verrez il y a des dessins de vaches suisses puisque la question se posait les suisses faisaient du meilleur lait que nous donc introduire des vaches à vocation laitière ensuite vous verrez il y a une très grosse partie de l'activité de l'agriculture en France au 19ème siècle ça a été l'élevage des chevaux parce que les chevaux c'était le moyen de traction important et c'était surtout très important pour l'armée et donc il y a eu des catalogues des sources d'étalons servant aux différentes fonctions des chevaux parce que vous avez des chevaux spécialisés dans la carvalerie des chevaux spécialisés dans le train des canons des chevaux spécialisés dans le transport de matériel voilà et donc il fallait savoir quels étaient les chevaux disponibles en cas de guerre et donc il y avait ces inventaires qui étaient faits donc dans toutes les régions de France il y avait des dépôts des talons et donc ils avaient un inventaire du nombre de chevaux disponibles en cas d'attaque alors après je me rappelle plus ce que vous avez à les poissons en face de vous une partie de l'activité de l'académie s'intéresse à l'aquaculture et donc là vous avez un livre de 1826 ou quelque chose comme ça sur l'inventaire de la faune du lac Léon la question se posait de savoir ce qu'on pouvait et quelles étaient les poissons qu'on pouvait manger il y avait même eu un inventaire du nombre de poissons nécessaires pour alimenter Paris et Fox et Lavoisier qui avait tout ça et les gens qui l'avaient trouvé notamment sur les 16000 lundi je vous le donne comme ça sur les 16000 lundi par an entre autres après le machinisme agricole ça c'était on arrive déjà à la fin du 19ème siècle où les gens commencent à sérieusement se poser des questions sur les techniques de récolte et donc là vous avez des ébauches de moissonneuses batteuses qui n'ont pas eu le succès qu'espéraient les dessinateurs parce que c'était une moissonneuse batteuse qui était poussée par les chevaux enfin c'était compliqué et en fait ça n'a jamais fonctionné et puis je vous ai mis mais c'est un peu un petit clin d'oeil à l'actualité c'est le climat et là vous avez une carte climatique qui date des années du 19ème siècle et qui en fait vous met les courbes des cultures des limites nord des cultures alors vous allez voir je ne l'ai pas en face de moi mais il y a la vigne il y a le châtelier vous pourrez regarder ça de près et puis je vous ai mis un florilège de tous les ouvrages qu'on a en collection sur Pasteur Pasteur a été membre de l'académie je pense que Nadine Didier on a parlé et donc on a un inventaire des travaux de Pasteur et notamment il y a deux livres qui sont souverts qui sont des livres de Pasteur sur lesquels il y a des photos originales qui ont été faites de ces travaux notamment sur le verre à soie et vous pourrez voir il y a un monsieur qui est un assistant Pasteur qui est en train de regarder au microscope je ne sais pas quoi mais des verres à soie certainement ou des morceaux de verre à soie et qui est en train de travailler sur la maladie du verre à soie donc la pèvrine et le microscope qui est là et bien vous avez son équivalent ici et je pense que Bernard vous laissera regarder dans le microscope vous verrez qu'il fallait être quand même assez comment dire attentif parce que pour voir à travers un microscope comme ça maintenant on est habitué à des microscopes extrêmement performants à l'époque c'était pas tout à fait voilà et donc ça fait la condition avec le verre à soie et maintenant je laisse la parole à Bernard qui est un grand spécialiste du verre à soie grand physique propre donc on a trouvé intéressant de montrer et de vous expliquer quelle a été l'importance du verre à soie non seulement dans la société du 17e 18e et 19e siècle et encore actuellement et le rôle qu'a joué Pasteur pour étudier les maladies du verre à soie et c'est ce genre d'études qui a permis à Pasteur de chimiste de devenir biologiste le verre à soie c'est on appelle ça un verre mais en fait c'est une chenille c'est la chenille d'un épidoptère d'un papillon et qui a des caractéristiques qu'aucun autre insecte ne possède d'abord c'est un insecte que vous ne rencontrerez jamais dans la nature pour la bonne raison c'est que vous voyez moi j'ai mes boîtes ouvertes je ne les fermerai pas d'ici ce soir cette nuit je ne les fermerai pas et bien demain matin je trouverai toujours les chenilles qui bien que n'ayant pu bien la manger n'auront pas cherché à trouver de la nourriture le verre à soie ne se déplace pas donc dans la nature comme il ne consomme que des feuilles de murier et bien il est incapable de passer d'un bar à l'autre pour pouvoir s'alimenter donc il va crever de faim l'autre particularité c'est chez le papillon adulte le papillon ne vole pas vous avez ici dans cette boîte des papillons adultes que ce soit couple, mâle et femelle et bien vous voyez la boîte est ouverte il n'y a pas de papillon dans la salle alors c'est un avantage mais c'est aussi un inconvénient parce que si l'homme n'était pas intervenu l'espèce aurait disparu alors on connait l'ancêtre du bombix du murier le bombix mori qui est le bombix mandarin qui est un insecte très proche d'une espèce très proche et qui a certainement à un moment donné subit une mutation spontanée cette mutation spontanée a été disons utilisée pour pouvoir récupérer et bien la production de cette chenille qui pour se métamorphoser va s'enfermer dans un cocon alors ici je vous ai amené vous prenez un peu de temps pour regarder je vous ai amené des chenilles donc des verres vivants de différents âges ici j'ai des chenilles qui viennent d'éclore enfin qui ont même éclos depuis 3-4 jours ici elles ont 8 à 10 jours ici elles ont 3 semaines et elles bouffent sans arrêt à tel point qu'au 19ème siècle on appelait les verrasois des magnans magnans ça vient du terme occitan qui veut dire qu'ils bouffent tout le temps et si vous ne connaissez pas le terme de magnans vous avez certainement entendu parler en particulier en Ardèche et dans toute la vallée du Rhône de bâtiments qu'on appelle des magnaneries les magnaneries c'est les hôtels pour les verrasois parce que quand on a voulu élever des grandes quantités de verrasois et bien chose qui se faisait avant au niveau du domicile de chaque sériciculteur voulant en élever de plus en plus s'ils avaient besoin de plus en plus d'espace à l'éclosion une ponte c'est à dire 20 milleux nécessite une surface à peu près d'un mètre carré au moment où ils vont faire leur cocon ça nécessite une surface de 60 mètres carrés donc vous voyez le verrasois il se développe mais parallèlement il consomme donc si vous voulez un jour vous lancer dans la sériciculture avant de commencer il faut planter des muriers or le murier c'est un arbre qui pousse facilement et qui pousse rapidement si bien que suite à l'hiver 1709 où il y a eu un froid assez important dans la vallée du Rhône et bien châtaillier olivier vigne murier aussi tout avait gelé pour récupérer des châtaignes il faut attendre 20 ans donc c'était la base de la nourriture des ardéchois ou des gens du sud-est inversement vous plantez un murier au bout de 3 ans vous pouvez commencer à ramasser des feuilles si pour votre collection vous n'avez pas assez de feuilles vous allez multiplier le nombre de muriers et ça va vous permettre d'avoir une quantité de feuilles suffisante pour d'emblée faire des élevages et à partir de ce moment là et bien la sériciculture qui avait été tentée quelques années du siècle voire un an avant a pris un véritable essor et cet essor a été tel qu'on a construit des manières pour faire des élevages industrielles entre guillemets de verrassoir et c'est ce qui a favorisé le développement de cette fameuse maladie qui s'appelle la pébrine cette pébrine était tellement disons importante que la quasi-totalité des élevages de verrassoir était anéantie d'où comme le préfet du Gard à l'époque s'appelait monsieur Dumas que ce monsieur Dumas était un chimiste avait eu comme élève un dénommé Louis Pasteur Louis Pasteur a commencé à faire sa thèse dans il y a une plaque du laboratoire de Pasteur il a commencé à faire une thèse de chimie sur la cristallographie et en particulier l'étude de la dissymétrie des cristaux de tartrate c'est-à-dire de la maladie du vin et pour étudier ça et bien Pasteur avait le moyen d'époque tout récent qui était ce microscope je ne tâche pas heureusement qu'on ne travaille plus avec ce genre d'instrument actuellement parce que c'est calvaire vous avez un champ qui est tout petit une luminosité qui est tout petit un grandissement qui est tout petit pour arriver à avoir des sports de la maladie c'était vraiment quelque chose d'être assez important alors cette chenille et bien quand elle se développe à l'intérieur de son corps vous avez deux glandes qu'on qualifie de glandes séricigènes c'est-à-dire qui fabriquent la soie et ces glandes parcourent la totalité de la longueur du corps alors elle est assez complexe mais je vous ai montré ici je vous montre ici alors c'est pas une photo de Hiti vous avez une coupe transversale de la chenille qui passe au niveau des glandes séricigènes et ça vous permet de voir la composition du fil de soie vous avez tout autour les cellules de la gande et à l'intérieur vous avez deux zones de coloration gelée différentes l'une correspond l'externe correspond à une protéine qu'on appelle la séricine et celle qui est au centre s'appelle la fibroïne et c'est cette fibroïne que vous retrouverez dans une étoque de soie donc le verre à soie en mangeant ses feuilles les convertit en faute les stocke dans la glande et lorsque la chenille a atteint un certain développement et bien elle s'arrête de manger et elle va commencer c'est la seule période où elle est un peu vagabonde elle va chercher un emplacement où elle va baver sa soie vous avez une petite réplique ici alors à l'époque on utilisait des fagots de brouillère que l'on disposait de telle façon ça faisait une cabane d'où le terme d'encabanage l'encabanage c'est la période où le verre à soie va aller baver sa soie pour faire son cocon alors le cocon les gens me disent à quoi ça sert et bien je dis à quoi ça sert d'avoir les cheveux sur la tête c'est comme ça chez certaines espèces vous avez formation d'un cocon chez d'autres vous n'avez pas formation alors ça n'a pas de fonction de protection de la chrysalide parce que dans ce cocon la chenille va se faire une dernière mue pour donner alors malheureusement cette période c'est pas la période la plus petite bon j'arrive pas à l'attraper vous avez une structure qui est l'intermédiaire entre la chenille et ce que va être le papillon ce qu'on appelle la chrysalide et cette chrysalide elle va continuer son développement bien qu'enfermée donc ne consommant pas ne mangeant pas mais il va y avoir un tel bouleversement à l'intérieur que vous allez avoir la morphogénèse du papillon et ce papillon au bout va sortir du cocon au bout d'une 12h 12h 13h et si vous regardez un cocon eh bien vous voyez que le cocon on le regardera de près tout à l'heure vous voyez que le cocon est percé c'est par ce trou qui est sorti alors ce que je ne vous ai pas encore dit c'est que un cocon il est formé d'un seul fil c'est à dire que quand la chenille commence à baver sa soie pour faire son cocon elle ne s'arrête plus et si je défais ce cocon pour avoir le fil de soie je me trouve avec un fil qui fait 1 km de sang de long sans interruption sans rien et c'est cette particularité que présente ce fil qui a été et qui est toujours exploité pour récupérer la soie qu'on l'appelle la soie grèche alors le terme de grèche n'a rien à voir avec une couveur c'est parce que vous avez autour du fil toujours cette séricide qui est appelée le grèche comme je vous l'ai montré sur la section et lorsque l'on aura défait suffisamment de cocon et bien on va mettre ça sur un gamme et vous allez une fois terminé avoir la face la forme sous laquelle la soie est commercialisée alors ici c'est un fil dont le diamètre est défini vous connaissez mesdames le terme en denier quand vous achetiez des bas vous étiez attentif au chiffre des deniers plus le chiffre était élevé plus votre bas était solide c'est pas qu'il était solide c'est qu'il était constitué d'un nombre plus ou moins important de fils de soie et à partir de ce moment là et bien il y a et puis également ici j'ai 50 de l'ordre de 500 mètres de soie d'un seul tenant parce que les procédés qu'on utilise pour sortir cette soie font que les fils se collent donc contrairement à un fil de laine si vous prenez un fil de laine quand vous dépisez votre pullover vous essayerez un pullover vous voyez que le fil de laine vous pouvez en le détorsanant le dépiauter et avoir des fragments de laine là c'est un seul tenant donc c'est le c'est le soyeux qui va me fixer les paramètres de la fleuve de soie que je veux avoir pour ensuite faire un certain nombre d'opérations avant d'arriver au tissage et d'arriver au fil de soie je vous ai apporté ici un papillon qui est un papillon d'un verre à soie sauvage alors si vous voulez un peu vous voyez les dents qui est la chrysalie qui a été déshydratée pour qu'elle ne sorte pas du coco mais ce papillon il vit à l'extérieur et en voilà la représentation j'ai dessiné le papillon grandeur nature de cette espèce et il vole très bien et le problème c'est que la chenille est des vagabonds et que le papillon il vole si bien que pour élever ces espèces c'est hyper compliqué parce que vous êtes obligé d'avoir des vols micro autrement toutes les chenilles se carrapatent et pareil pour les faire se reproduire vous êtes obligé de les immobiliser pour les accoupler donc le problème de ces cocons c'est que l'on ne sait pas défaire le fil est-ce pour autant que la soie va être condamnée non on va faire bouillir le cocon pour éliminer un maximum d'affectés et en ayant fait bouillir le cocon on va garder la soie comme on garde la laine pour faire mettre en parallèle les fibres de soie et après cette soie carré eh bien on va la filer comme on file la laine sur un rouet et ça vous donne une soie moi qui j'apprécie beaucoup mais que l'on ne trouve quasiment pas en France bon j'ai eu la chance à plusieurs reprises d'aller en Inde et j'ai plus hâte de m'acheter d'avoir mais c'est une soie qui est fabuleuse puis en plus vous voyez la couleur du cocon n'est pas homogène donc il y a toujours des impuretés qui restent le long du fil ça vous donne une soie avec les nuances de bran et autres plus ou moins intenses top 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 c'est fabuleux alors attendez c'est ce qu'on appelle la soie sauvage non alors ça soie sauvage malheureux ce qu'on vous a proposé comme soie sauvage alors je dis bien ce que l'on vous a proposé au niveau du commerce comme soie sauvage c'est de la soie de mauvaise qualité et comme on était à une période où tout ce qui était sauvage tout ce qui était nature c'était le nirvana et bien les gens se sont jetés sur ce type de soie et quand ils ont mis à nettoyer la première fois leur corsage en soie sauvage ils se sont retrouvés avec une serpillière bon par contre la soie dont je vous parlais est obtenue à partir de ces verres à soie sauvage c'est une soie qui est de superbe qualité mais je ne le trouverai pas dans le commerce ou au moins en France ce type de soie d'accord donc on arrive quand même alors une petite anecdote vous voyez que ma chenille pour faire son cocon elle a enveloppé la feuille alors la feuille n'y est plus mais elle a enveloppé le pédoncule de la feuille et si vous regardez à l'extrémité de ce pédoncule vous pouvez le voir en regardant de tout près il y a un anneau c'est pas pour faire des boucles d'oreilles c'est parce que ma chenille en question a entouré la branche où était la feuille avec son fil de soie si bien qu'à l'automne lorsque les feuilles tombent et bien comme il est attaché le cocon ne tombe pas au printemps suivant après l'hiver le papillon va reprendre son développement et va sortir il va percer le cocon et vu l'envergure du papillon il lui faut qu'un certain temps pour déployer ses ailes et pour durcir ses ailes pendant cette période elle émet une phéromone sexuelle qui fait que si il y a un papillon mâle qui tourne dans les aux environs alors on a évalué que l'attraction pouvait se faire à plusieurs kilomètres de distance donc le papillon mâle et bien il va venir à la rencontre de la femelle et il va s'accoupler avec la femelle une fois la femelle accouplée elle serait en mesure de s'envoler d'un air ce que parfois elle fait mais pourquoi aller chercher si loin les oeufs sont fécondés donc on va directement pondre ses oeufs sur le cocon puis la femelle va mourir va tomber donc les oeufs pendant après la période d'incubation vont donner les jeunes chenilles et ces jeunes chenilles et bien dès qu'elles sortent de l'oeuf elles ont la donne elles vont chercher leur nourriture elles n'ont pas tant si chemin à suivre pour partir en goguette et bien elles vont suivre le pédoncule mais le pédoncule il l'amène sur la branche qui est la branche qui produit les feuilles nourricières donc immédiatement les chenilles vont retrouver leur alimentation alors que si le cocon ou si l'exosion la ponte avait été faite n'importe où le temps que les chenilles qui sont microscopiques arrivent à trouver l'arbre sur lequel il faut qu'elles aillent et bien elles se seront fait bouffer par des fourmis par des oiseaux et d'autres tandis que là vous avez une efficacité de continuité que je trouve fabuleuse c'est pour ça que je me permets de vous raconter cette petite anecdote parce que dans la nature vous avez tout et vous avez toutes les solutions à tous les problèmes qu'on se pose et si vous voulez avoir vous allez taper sur internet soit la raignée ou l'esprit de Madagascar et vous allez avoir une entrée où vous aurez la présentation d'une tunique en soi la raignée qui a été faite par deux américains qui ont ramassé presque un million d'arrivées pour les traire pour avoir la quantité de fil nécessaire alors monsieur vous regardez bien la chasse vous ne regardez pas le mannequin ce qui est pas mal aussi de l'exemple mais c'est fabuleux donc vous voyez qu'on ne peut pas pour l'instant or cette propriété évidemment que cette soir fait que il y aurait des applications extrêmement importantes que l'on pourrait faire pour l'instant qu'on ne sait pas et je vais vous laisser sur ces paroles sans vous remercier de votre attention et de votre gentillesse d'avoir accepté d'écouter un fondant pareil ça y est l'édition journée européenne du patrimoine 2022 est terminée nous venons de fermer nos portes un bilan très positif pour nous près de 240 personnes se sont rendues chez nous en deux jours ce qui est un bon chiffre pour nous je pense que ce qu'ils ont beaucoup apprécié c'est la visite des locaux les locaux prestigieux et aussi l'animation spéciale qu'on avait fait cette année autour du verre à soie et autour de l'activité de ces récicultures ça a été quelque chose qui a été vraiment très apprécié par les visiteurs à notre niveau à nous nous avons fait de belles rencontres notamment je peux citer la découverte de la relance du vin Île-de-France IGP donc nous allons continuer nos relations avec la jeune équipe qui a pris ça en charge et je dirais que nous sommes prêts à recommencer l'année prochaine pour les journées européennes du patrimoine et on espère que vous viendrez à nouveau nombreuses et nombreux merci à vous merci à vous